Shalom et bonsoir. Après un exposé si lumineux, on peut hésiter à prendre la parole, mais cependant je voudrais insister sur quelques points qui concernent le personnage d'Hertzel. De mon point de vue, qui ne diffère absolument pas de ce que nous a dit le docteur Weiss, je voudrais simplement insister sur tout d'abord, en fait je voudrais séparer ça en deux volets. La similitude entre le personnage d'Hertzel et celui de Moshe a été souvent mise en évidence, d'ailleurs même du vivant de Herzl, et on peut dire dans ses écrits lui-même, il y a une sorte d'identification avec Moïse comme étant son surmoi. Et c'est comme ça qu'il était ressenti également par la masse juive de son temps, dans l'iconographie dans laquelle parfois on représente Hertzel comme étant un second Moshe. Et je voudrais tout d'abord parler de ça. Après je voudrais parler également du personnage historique de Herzl et de l'originalité de sa position par rapport à tout ce qui a été fait pendant les deux derniers millénaires. Tout d'abord, il y a un point, si je reprends la critique qu'on entend parfois chez les Haridim contre Moshe. La critique que l'on fait contre Herzl. Herzl n'a pas circoncis ses enfants. Moshe non plus. Moshe ne voulait pas circoncir son fils. La descendance de Herzl n'a pas aujourd'hui de suite. La descendance de Moshe non plus. Et on reproche également à Herzl qu'un de ses enfants, à un moment de sa vie, a adopté le christianisme. Le fils de Moshe aussi. Il a pratiqué l'idolâtrie. Le Pesel Mitra, bien connu. Et donc, on voit ici une sorte, on pourrait dire, comme une sorte d'atavisme qui fait que le sauveur d'Israël a une destinée personnelle tragique. Et ça, pour une raison très simple, c'est que l'événement fondateur de la liberté d'Israël est un événement qui ne concerne pas seulement Israël, mais qui concerne l'humanité tout entière. L'événement s'appelle, en hébreu, Yéziat Mitzraïm, traduction libre, la sortie de l'Égypte. C'est l'Égypte qui doit sortir. On peut dire, l'événement, donc, de la sortie d'Égypte est un événement à portée universel. Donc, il faut qu'il y ait une contribution de la civilisation, de la culture générale à cet événement. Et cette contribution se fait par le fait que l'Égypte a créé Moshé, de même que l'Europe a créé Herzl. Le libérateur doit venir de l'extérieur, ou en tout cas, être à cheval entre les deux options d'identité. Et il s'interroge sur qui il est. Je voudrais reprendre ici un enseignement de Manitou qui dit Moshé a grandi et il est sorti voir ses frères. Et le problème, c'est de voir qui sont les frères de Moshé. Alors, Rabbi Avrami Ben Ezra dit ses frères, ce sont les Égyptiens. C'est là-bas qu'il a grandi. Nachmanid dit non, 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 ses frères, ce sont les Hébreux. C'est sa famille. Et qu'est-ce que pensait Moshé lui-même ? Est-ce qu'il pensait comme Rabbi Avrami Ben Ezra ou comme Nachmanid ? Eh bien, il est allé voir qui sont ses frères. Vayigdal Moshé, Vayetzeh El Echab. Il essaye de voir qui sont ses frères. et Vayar Ichimitsri make Ichivri. Il voit un homme égyptien qui frappe le capitaine Dreyfus. Là, le docteur Weiss va devoir me pardonner. C'est vrai que l'affaire Dreyfus ou Oedipus n'a pas été l'événement qui a engendré le déclic, mais l'imagerie populaire a également un sens. Le fait que cet événement du procès Dreyfus ait resté dans la conscience collective n'est pas simplement une coquille. Ça veut dire, c'est en fait une manière de résumer de manière un peu image d'épinal, un peu mythique, ce qui s'est passé chez le libérateur. Il y a eu un moment, non pas l'affaire Dreyfus, l'antisémitisme en général, qui a décidé le sauveur de passer du côté du persécuté. C'était le cas de Moshe qui, à ce moment-là, quand il voit un homme égyptien qui frappe un homme hébreu, mais échave, il décide que c'est son frère. C'est le moment, si vous voulez, de romantisme marxiste, un peu, disons, plutôt humaniste de Moshe, quand il considère que c'est le persécuté qui a raison. Il aurait peut-être pu écrire un livre « On a raison de se révolter », par exemple. Mais, finalement, il se rend compte une fois qu'il sort le deuxième jour, après avoir fondé l'organisation sioniste mondiale, il voit deux hébreux qui luttent entre eux. Et alors, il essaie d'intervenir et puis il se rend compte que ça ne va pas très bien dans la société d'Israël. il est découragé. Il est découragé de l'Égypte, il ne peut plus s'identifier avec la civilisation universelle, mais il est également découragé des hébreux. Et c'est là qu'il prend la fuite vers Midian. À Midian, à nouveau, une analyse des versets par Manitou nous permet de comprendre qu'à Midian, Moshe a pensé trouver la tradition authentique, abrahamique, chez son beau-père qui est le prêtre du lieu, Yitro, et il se dit bon, avec les Juifs ça ne marchera pas, mais l'esprit du judaïsme ça peut marcher justement. L'esprit, lui, n'aura pas disparu jusqu'au moment où il a la révélation du buisson ardent et Dieu lui dit mais tu sais, mon peuple c'est celui qui est en Égypte. J'ai vu la misère de mon peuple, c'est celui qui est en Égypte et pas celui que tu penses. Donc il y a eu ce moment, il a fallu une sorte de mouvement de balancier dans l'être de Moshe qui lui a permis de comprendre avec qui il doit s'identifier finalement. C'est tout un travail. Mais ce destin tragique du libérateur qu'on trouve aussi bien chez Moshe que chez Herzl, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour sauver l'humanité et Israël au sein de l'humanité, il faut faire le don de soi. donner sa personne, être totalement annihilé. On pourrait dire qu'une certaine manière, Moshe n'a pas de descendance parce qu'il est au-dessus de son temps. De même, Herzl est au-dessus de l'identité individuelle. Il est celui qui promeut un mouvement, pourrait-on dire, méta-historique. Et ça explique cette belle citation que nous a fait le docteur Weiss de la fin de Halt Neuland dans laquelle le rabbin à qui on demande mais qui c'est qui a fait l'État et qui dit Dieu. Alors, on pourrait se dire que c'est simplement une concession qui est faite à l'imagerie religieuse de l'époque sans vraiment grandes conséquences. C'est une manière de parler. Mais en fait, on peut comprendre que si Herzl a mis ce dialogue, cette parole-là à la fin de son livre, c'est qu'il comprenait que l'événement politique qu'il était en train de promouvoir était un événement à portée métaphysique. Et même si on ne sait pas, je pense que Herzl lui-même ne pouvait pas savoir de quelle manière ça allait se développer, mais il sentait qu'il était porté sur les ailes de l'histoire et donc l'action de la fondation de l'État ne pouvait pas revenir à lui-même, mais à celui qui a créé le monde. Il y a cependant une inquiétude chez Herzl qu'on retrouve également chez Moshe. Que va penser de son action l'establishment religieux ? Et effectivement, il y avait chez Herzl une grande prudence dans la manière dont il a mené les relations entre religieux et laïcs au sein de l'organisation sioniste mondiale. Il avait affaire à des ennemis assez durs, entre autres Akhadaham qui, dans le congrès sioniste, avait un discours anti-sioniste. C'est assez incroyable. Et d'ailleurs, Max Nordau, quand il rapporte les propos d'Akhadaham, dit Akhadaham et sa faction n'avaient qu'une seule préoccupation. C'est de dire que Herzl ne devait pas être au pouvoir, qu'il devait quitter, qu'il n'était pas démocrate, qu'il ne permettait pas le développement de la démocratie, de grands idéaux, etc. Et il y a toute une série de formules qui sont tout à fait creuses qui avaient un seul but, c'était l'anti-Herzl. Il faut qu'Herzl s'en aille. C'est ce que dit Max Nordau. Ça a été écrit hier, je crois. Donc, en tout cas, ce qui se passe, c'est que Herzl insistait beaucoup justement pour ce qu'on appelait la question de la culture chez Elat à Kultura soit repoussée de congrès en congrès. Il s'opposait à ce que soit fondé un département de la culture au sein de l'Organisation sioniste mondiale parce qu'il savait que ça allait choquer les orthodoxes. Finalement, il n'a pas pu tenir. On a fondé le département de culture de l'Organisation sioniste mondiale mais également de la culture religieuse. Il y a eu les deux. Et le Rav Kook, d'ailleurs, a beaucoup reproché à Herzl d'avoir refusé d'inclure le judaïsme dans le sionisme mais en fait, le refus d'Herzl de s'investir dans le religieux justement, c'était pour protéger l'orthodoxie. C'était pour continuer à, pour en renforcer l'adhérence des juifs traditionnels au projet sioniste. C'est ça la pure vérité. Or, ce souci-là, on le trouve également chez Moshé lors du Buisson Ardent. Il dit Ils ne me croiront pas parce qu'ils diront Dieu n'est pas apparu à quelqu'un comme toi. C'est-à-dire, tu as une apparence d'Égyptien, tu n'as pas de barbe, tu ne sais pas parler le Yiddish. Et donc, et tu vas, et tu dis que c'est toi qui es le délégué de notre tradition ancestrale Manitou disait la difficulté d'expression de Moshé, c'est parce qu'il devait transmettre une sagesse ancestrale en termes de culture générale. Et donc, c'est un oiseau rare. Qu'est-ce que c'est que cette créature ? Il vient des cercles cosmopolites de Vienne et de Paris et il nous dit qu'il est celui qui vient accomplir les paroles des prophètes. Mais ça ne va pas. C'est exactement le problème qu'avait Moshé. Et alors, finalement, Moshé dit dans le buisson ardent « Envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer. » Les Chachamim dans le Midrash ont très bien compris à qui faisait-il allusion ? À Aaron, son frère. Il a un frère qui, lui, depuis 80 ans, vit parmi les Hébreux qui n'a pas quitté pour le palais du Pharaon ni pour Midiane. Envoie-le. Lui, il a une barbe, au moins, et probablement un grand chapeau. Et alors, là, il y a une expression terrible de la Torah. « Va-i-char af-ashem be-Moshé » Dieu s'emporta, se mit en colère contre Moshé. Ah bon ? En colère ? Mais pourquoi ? Il dit « Allo Aaron achicha à Lévi. » Aaron, ton frère, le Lévi, c'est-à-dire le rabbin du ghetto. Il y a d'inti, je sais, « Yedaber, Yedaber, où ? » Il ne sait que parler. Ça fait des siècles que les rabbins dans les synagogues disent « Ne vous en faites pas. L'antiséminisme sera vaincu un jour. Le bon Dieu nous ramènera en Érette Israël. Le Mashiach va venir. Le temple sera reconstruit. » Ils ne font que parler. Et Dieu dit à Moshé « C'est lui que tu veux que j'envoie ? » Toi, tu es un personnage qui a appris les sciences politiques. Tu as grandi chez le Pharaon. C'est toi qui peux faire le travail. Mais, il rajoute « Iné yotse likraterha » Voilà qu'il sort à ta rencontre. « Verra ha » Il te verra. « Vesamah belibo » Il se réjouira dans son cœur. Ce qui veut donc dire que c'est ça que Moshé craignait. Il craignait de ne pas être accepté par l'establishment d'orthodoxes. Et alors, Dieu dit à Moshé « Ne t'en fais pas. Le Ravkouk est avec toi. » C'est-à-dire, il y a dans le Betamidrash, dans la maison d'études, il y a un mouvement qui n'a pas perdu la sève nationale et qui est d'accord avec toi. Intéressant de voir que chez les kabbalistes, la séphira, parmi les dix séphirotes qui représentent Moshé, c'est la séphira appelée Netzach, l'éternité. Vous savez que c'est un thème connu chez les kabbalistes, il y a dix séphirotes et une des dix séphirotes, Netzach, correspond à l'être de Moshé. Il y a en Israël une journée fixée par la loi israélienne qu'on appelle Yom Herzl. C'est le jour de la naissance d'Herzl qui est signalé par une cérémonie officielle à la Knesset et c'est le dix du mois de Yard. Pourquoi ça a été institué ? Parce que le vin Tammuz, celui que nous fêtons actuellement, c'est-à-dire le jour du Yortzai, du décès de Moshé, de Herzl, c'est en pleine vacances et donc dans les écoles, personne n'y fait attention donc on a voulu insister sur le dix du mois de Yard qui correspond selon les kabbalistes à la séphira Netzach Sheba Netzach. C'est-à-dire si déjà Moshé a commencé le travail, il est achevé par Herzl. Donc si Moshé est le Netzach, Herzl c'est le Netzach Sheba Netzach. Et ça, on ne peut pas le nier, c'est les kabbalistes qui le disent. Il y a chez le Rav Tzviou d'Akouk, le fils du Rav Kouk, quand il parlait d'Herzl, je l'ai entendu plusieurs fois, il disait Herzl Lohaya Chiknouzi. C'est comme ça qu'il disait. Chiknouzi. Ce qui veut dire, il n'était pas Ashkenaz. Mais pourquoi est-ce que c'était tellement important pour le Rav Tzviouda de le dire ? Il ne faisait pas des blagues comme ça. Il voulait dire qu'Herzl appartenait justement à cette partie du peuple qui n'avait pas perdu la Sèv' nationale. Et il insistait justement sur les ancêtres d'Herzl qui avaient participé à un mouvement proto-sioniste à l'époque du Shurhanarur, Rabbi Yosef Laititzak. D'ailleurs, intéressant de voir que Herzl, avec toute la réticence qu'il a par rapport au personnage de Shabtai Tzvi, a fait exactement le même trajet que lui. Il est allé voir le sultan et comme d'autres proto-messies, il est allé voir l'empereur d'Allemagne et le pape. C'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que là où il y a eu des échecs dans l'histoire, bien, Herzl a réussi. Il fallait faire cette trajectoire-là dans Edom, passée entre autres par le pape. D'ailleurs, sa rencontre avec le pape dont il parle dans ses journaux, dans son journal, c'est intéressant, le pape lui dit ce que tu demandes, ce que tu me demandes d'aider, parce que Herzl a demandé son soutien au sionisme, le pape lui dit ce que tu demandes contredit tout ce en quoi je crois. Non possumus, je ne peux pas. Si tu veux, nous pouvons aider les Juifs, dans la détresse, pourquoi n'essayerez-vous pas de faire votre état ailleurs ? Ils comprenaient très bien que le sionisme était une remise en question théologique du christianisme. Aujourd'hui, on essaie d'atténuer cette donnée-là, mais c'était très clair. Il y a quelques petites remarques, ça vaut quand même la peine de les faire. on reproche souvent dans les milieux haridim à Herzl d'avoir prôné à un moment la solution de l'Ouganda. Mais comment ? Il veut sauver Israël et il propose l'Ouganda ? Qu'est-ce que proposent les haridims à la place ? La Pologne. C'est-à-dire, tu ne veux pas de l'Ouganda, mais tu veux la Pologne. D'accord ? Il faut se rappeler qu'il y avait des représentants dans le parlement polonais de Haridim qui siégeaient dans le Siam pour défendre les intérêts de la communauté juive de Pologne. Alors, il faut bien savoir de quoi on parle. D'accord ? Herzl a tout à fait remis en question par la suite son adhésion à l'Ouganda, de même qu'il a remis en question son adhésion à l'éventualité d'une christianisation collective. Quand les Haridim rappellent que Herzl a pensé à la conversion au christianisme, dont on a parlé de Dr. Weiss tout à l'heure, il faut savoir qu'il y a un point dans la halakha, une mitzvah dans la halakha qui est l'interdiction de rappeler à un Baal-Teshuvah ses premières actions. Or, Herzl, sur ce point-là, est un Baal-Teshuvah. Il a fait Teshuvah de cette idée-là. Donc, il est interdit par la Torah, par les règles de la halakha. T'en parlais ? Je pense que c'est très important également de le faire remarquer. Il y a, j'étais, la semaine dernière, j'étais présent à une cérémonie à laquelle a participé également Dr. Weiss au Merkaz Herzl. Vous vous rappelez, j'y étiez, on s'est rencontrés. C'était merveilleux de voir comment est-ce que l'élite de la société israélienne qui était présente là-bas a tout fait pour ne pas parler de ce que Herzl a dit. Tout simplement, nous avons entendu là-bas plusieurs discours, politiques évidemment. Un des discours était qu'est-ce que c'est qu'être israélien ? Et la réponse de l'orateur, eh bien, c'est de se dire que Kan Beiti, c'est ici ma maison. Ça a été dit pendant un quart d'heure. Le mot judaïsme ou juif n'a pas été prononcé une seule fois. D'accord ? D'où l'importance de cette conférence que nous venons d'entendre. Il y a un autre point que je voudrais mettre en évidence qui n'est pas populaire. Il y a une page violente d'Herzl dans son journal contre la démocratie. C'est un fait. C'est assez surprenant parce que la manière dont le congresse sioniste était menée, c'était de façon tout à fait démocratique. Avec le droit de vote pour les femmes, ce qui était extrêmement d'avant-garde à l'époque. Mais le fait est que Herzl ne faisait pas trop confiance à la démocratie. On peut se demander pourquoi. Peut-être voyait-il les dangers éventuels du régime démocratique peut-être avait-il peur du cosmopolitisme qui pouvait être développé par les institutions démocratiques. En tout cas, le fait est là. D'ailleurs, il n'était pas le seul à être contre la démocratie. Il y en avait un autre, Ben Gurion, qui, dans la déclaration d'indépendance, vous savez que dans les brouillons, il y avait écrit le mot démocratique et Ben Gurion l'a effacé. Il n'avait pas tellement confiance dans le peuple. Peut-être que les continuateurs de Ben Gurion continuent de ne pas avoir confiance dans le peuple. Mais ça, c'est une question que je laisse ouverte, évidemment. Il y a, en tout cas, une qualité particulière d'Herzl qu'on ne peut pas nier, c'est son messianisme. C'est un messianique, mais alors, exacerbé. C'est quoi être messianique ? Ça veut dire admettre que nous avons les capacités, nous, les hommes, de transformer le monde et d'en faire un monde meilleur. Quand on n'est pas messianique, c'est immoral. Ça veut dire se contenter, être satisfait de l'état actuel du monde. Mais ça, c'est très grave. Aujourd'hui, pour des raisons assez inexplicables, le terme de messianisme est devenu péjoratif. Quand on veut fustiger quelqu'un, on veut le stigmatiser, on dit, c'est un messianiste. D'accord ? Mais rappelons-nous que sans ce messianisme, nous ne serions pas là aujourd'hui où nous sommes arrivés, Baruch HaShem. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelques questions ? C'est moi une question que peut-être partagé un élément qui rapporte ce que vous venez de dire, professeur Revaïs et rabbin Cherki. J'étais ambassadeur d'Israël à Vienne jusqu'au 28 septembre l'année dernière et je voudrais partager avec vous, il y a deux plaques significatives en Autriche qui font référence à Herzl. Une plaque se trouve à Salzburg, sur la place principale où se trouve une maison où Herzl a fait son stage de jeune avocat, donc promos dans les années 1885, j'imagine. Et donc, à Salzburg, sur cette plaque, il est écrit une citation d'Herzl, de son journal aussi, j'imagine, dans laquelle il dit avoir réalisé en tant que jeune avocat après avoir fait des études de droit à Vienne qu'il ne pourrait jamais faire une carrière juridique jusqu'au statut de juge en Autriche à cause de l'antisémitisme. Donc, sa prise de conscience de l'antisémitisme était déjà bien antisémité, une bonne dizaine d'années avant, en 1894, 1895. Et peut-être une façon aussi de clore le cercle à une deuxième plaque que nous avons apposée le 5 septembre l'année dernière. Donc, il y a moins d'un an, lors de la visite officielle du président Herzog à Vienne, nous avons apposé une plaque sur la maison qui se trouve dans la Bergstrassel, la rue Berg numéro 6 à Vienne où Herzog a vécu. Et la citation que nous avons choisie d'apposer sur cette plaque, c'est cette citation que vous avez citée tout à l'heure du discours de Herzog au premier congrégation de l'Église mondiale. Le sionisme est avant tout un retour vers le judentum, vers le judaïsme ou la judaïté, avant d'être un retour vers l'artère d'Israël. Donc, cette plaque, avec cette citation, a été apposée par le président Herzog l'année dernière à Vienne. Merci beaucoup. Si, petite remarque, si vous parlez de plaque, il y a une plaque dans le palais du congrès sioniste à Bâle. C'est écrit en hébreu et en allemand. C'est ici qu'a eu lieu le premier congrès sioniste et là-bas, il y a écrit la date du 1er au 3 Elul. C'est-à-dire, la clôture du premier congressionniste mondial s'est fait le jour du 3 Elul. Jour significatif pour ceux qui savent. Oui. Merci. J'ai une question. Puisque, la semaine dernière, j'ai entendu qu'il y a des Juifs qui veulent s'échapper du service militaire israélien. Ils ont obtenu un passeport polonais pour y aller à Londres pour s'échapper de là. Alors, si on fait un comparaison entre Moshé Rabbeinu et Herzl, bon, Moshé Rabbeinu, il a construit aussi un service militaire pendant et jusqu'au bout de sa vie. Est-ce que Théodore Herzl aussi a parlé de cette façon de se sauver avec un service militaire juif ou non ? Est-ce qu'il a... On n'a pas compris la question. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que Herzl... Est-ce que Herzl aussi a parlé de l'importance d'avoir une armée juive ? Ah, une armée juive, oui. Une armée juive. Est-ce que Herzl a parlé de... Bien entendu, Herzl a parlé d'une armée juive. C'est-à-dire que dans le Newland, finalement, au début, ils pensaient que ce n'était pas nécessaire parce que tout le monde il y aurait un État qui ne nécessiterait pas une guerre. Mais dans son journal, il considère qu'au contraire, il faut... Il faut que les gens apprennent à se défendre pour pouvoir, justement, savoir que les choses ne sont pas aussi simples que ça. je voudrais ajouter quand même dans l'État juif, Herzl dit que les rabbins restent dans les synagogues et les militaires dans les casernes. Donc, ça suppose quand même qu'il y a des casernes. Je voudrais ajouter quelque chose en relation à ce qu'il y a d'un arabe à l'État juif. Chertzel, il y a une volonté d'unifier les dimensions universalistes et particularistes de l'identité juive. Et ça se manifeste dans Alt-Neuland par le fait qu'il y a deux palais qui ont été construits. Un qui s'appelle le palais de la paix et qui s'occupe justement des problèmes du monde, des problèmes de la famine, des problèmes de santé, tout ce que vous voulez. Et un autre palais qui est le bétamique d'âge. Le bétamique d'âge qui est on n'apporte pas des courbes à notes, n'est-ce pas ? Alors, c'est pas quelque chose qui est tellement étrange puisqu'on peut voir quelquefois chez le Rav Kouk cette idée-là d'un bétamique d'âge sans les courbes à notes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les critiques de Hercel en général ont gommé complètement le bétamique d'âge. Il n'y a que le temple de la paix, le padet de la paix. Et ça, c'est une indignation. Donc, il y a toujours Chertel, en réalité, cette espèce de métar, de tension entre la dimension universaliste et la dimension particulière, ce qui doit coexister. Au docteur Weiss, comme il vient de dire le Rav Cherki, il y a cette phrase dans son livre où il dit les rabbins dans leur... les militaires dans leur caserne tombent les rabbins dans leur synagogue. C'est-à-dire qu'il avait, malgré tout ce que vous avez dit dans votre conférence, il avait une réticence vis-à-vis de l'établissement rabbinique. Il avait une réticence vis-à-vis de l'établissement rabbinique. Oui, bien sûr. Il avait un problème avec les rabbins. Moi aussi. Nous tous. Moi aussi. Il y a une réticence envers les institutions rabbiniques. Donc, vous avez beau dire son rapport au judaïsme était très fort et très vivace. L'Amroth, malgré cela, il avait un problème avec l'établissement. Versailles ne voulait pas de cléricalisme, c'est normal. D'ailleurs, le judaïsme aussi fait une séparation très claire entre le pouvoir de la royauté, l'État et le Sanhedrin qui s'occupe également des lois de la Torah et ça fait partie de la structure interne du régime politique selon le judaïsme. Ce n'est pas nouveau. Même si chez Herzl, c'était sur l'arrière-plan d'un humanisme du XIXe siècle. Question. Il y avait avant qu'ils ont lancé le mouvement zioniste, il y avait bien sûr des communautés ici en Israël. Donc, une de ces communautés était à Khadera avec le Rav Oliver. Parait-il qu'il y a eu un échange de lettres entre Herzl et lui en particulier, mais il y avait d'autres rabbins sûrement dont ils prenaient conseil. C'était des gens qui avaient déjà réussi pour former des communautés ici en Israël. Donc, il y avait pas mal de communautés ici. Et c'est important de savoir qu'à l'époque, en Europe, il y avait des sentiments parmi les Juifs très, très durs contre la croyance, l'établissement de quoi que ce soit vis-à-vis de la judaïsme dans n'importe quelle guise. Deuxièmement, c'est important de savoir que tous ceux qui se sont lancés en Israël bien avant, pendant 200 ans, avant même, quelques centaines, mais plutôt le siècle qui précédait les mouvements zionistes, ils croyaient, ils se croyaient comme faisant partie de la Géoula. C'est pas un mouvement, c'était une continuation de l'histoire juive. Et pour se vraiment faire partir de ça, c'était très important. et là, je crois, il y a bien lié le conflit que sentait Hercel, qui avait énormément de respect pour ces messieurs-là en juif, qui luttaient à travers vraiment tous les problèmes qui existaient. Mais ils avaient plusieurs communautés. Il y avait le Rav Al-Khalai, il y avait aussi le Rav Kalischer de l'époque, juste beaucoup d'années avant. Alors, comment est-ce que vous voyez Hercel dans cette misguerre-là ? Parce que là, il a vraiment commencé pour avoir des réponses. Disons que les précurseurs du sionisme n'ont jamais formulé leur aspiration à la Géoula à la manière d'Hercel. L'originalité, si vous voulez, il a compris ce qu'était la Géoula. C'est-à-dire, la Géoula, d'après la définition classique dans le judaïsme, c'est accéder à l'indépendance. Or, tous les précurseurs du sionisme, qui étaient des grands maîtres, n'ont jamais parlé de la dimension politique. Le Khidou, si vous voulez, l'innovation d'Hercel, c'est d'avoir compris que la libération d'Israël était un événement politique. Et dans ce point de vue-là, il a renoué avec la tradition la plus ancienne, celle de Maïmonide qui le dit en toutes lettres, celle du Talmud qui le dit en toutes lettres. On peut dire celle de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe demande à sortir d'Égypte, il ne demande pas à recevoir la Torah. Il veut ramener le peuple à la terre promise aux ancêtres des Hébreux qui étaient de leur donner la possession politique de la terre. Et donc, on peut dire qu'il a fallu un sursaut, un sursaut au-dessus de l'amour d'Eretz-Israël à la manière de la Galoute qui était simplement l'enracinement, disons, une certaine de vision poétique et bucolique d'Eretz-Israël, les premiers villages soutenus d'ailleurs par le baron de Rothschild, etc. Tout cela, Herzl a fait un saut. Il est revenu à la dimension politique. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il a un mérite énorme dans le processus de la Géoula. C'est d'ailleurs ce que l'on reproche aujourd'hui aux élèves du Rav Kouk, c'est de penser à la manière des Juifs que l'événement politique de l'État d'Israël, c'est ça l'événement de la Géoula. D'ailleurs, Manitou racontait qu'un jour, un curé lui a dit mais c'est tellement dommage que les pionniers ne soient pas religieux parce qu'ils accomplissent les promesses des prophètes. Ce à quoi Manitou a répondu s'ils étaient religieux, on dirait qu'ils le font parce qu'ils y croient mais ils n'y croient pas et ils le font quand même. C'est donc que c'est l'intervention de la Providence. Et Manitou rajoutait « Est-ce que vous pensez que le curé il a compris ? » « Est-ce que vous pensez ? » Sous-titrage ST' 501